Les universités populaires à la CAPI, ce n'est pas une invention parce que les universités populaires à l'acte du 19e siècle, ce n'est pas une innovation, c'est assez classique. Par contre, c'est innovant dans le sens où c'est assez rare que ce soit une médiathèque qui organise ces choses-là. Je vais essayer de partager mon écran option. Non, ce n'est pas ça. Il faut que j'appuie sur le V. Écran 2. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran ? Très bien. Rapidement, c'est un projet de médiathèque, c'est ça qui est original. C'est un projet qui est né en 2008 pour valoriser les fonds documentaires des médiathèques. En fait, on est parti du constat qu'on faisait beaucoup de médiations auprès des jeunes, assez peu auprès des adultes. Et on a cherché un événement qui permette de fidéliser un public adulte autour des documentaires, des essais et des questions d'actualité surtout. Donc, l'objectif, c'était d'impliquer les publics sur un rendez-vous régulier, de rechercher de nouveaux publics en dehors des bibliothèques et de créer de nouvelles habitudes sur le territoire. Parce qu'on n'a pas de conférences comme dans les grandes villes, où il y a souvent des musées, des universités qui organisent des conférences le soir. Ici, il n'y a rien en hors-isère. Donc, on a monté ce projet il y a plus de dix ans et on arrive à organiser une quinzaine de séances entre novembre et avril. On commence en novembre parce que c'est la rentrée universitaire et on s'arrête en avril parce qu'après, il fait beau et les gens ne viennent plus. Donc, c'est un projet de médiathèque qui permet de balayer toutes les disciplines, donc philosophie, sciences politiques, géopolitique, etc. Et notre objectif, c'est de permettre un échange entre un expert, un auteur, un professeur et le public. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un regard critique sur l'actualité. Et évidemment, le cœur du projet, c'est le livre, les ouvrages, les revues, le journal, les médias. Donc, aujourd'hui, on a 500 inscrits dans la médiathèque. Le programme, on le diffuse évidemment sur format papier. On n'a pas d'inscription obligatoire, mais on préfère avoir les mails de nos auditeurs. Ça nous permet de les appeler s'il y a un problème, genre Covid par exemple. Donc, c'est un événement gratuit, comme toutes les actions que les médiathèques organisent. On n'a pas d'âge requis, on ne délivre pas de diplôme, ce n'est pas une formation diplômante. Et puis surtout, ce qui est important, c'est la durée. On tient à ce qu'il y ait une heure de présentation par l'expert et une heure de discussion avec le public. Et on organise donc ces séances de l'UP. Alors, c'était pendant longtemps le jeudi soir à 19h30, parce qu'il n'y avait pas de spectacle organisé ni de conseil communautaire. Et cette fois, on va passer au mardi, parce que le conseil communautaire serait mis dans la salle le jeudi. Donc, on est en plein dans l'émission de médiation des médiathèques, avec des bibliographies, des sélections de documents. On a mis en ligne nos conférences sur une chaîne, YouTube. Et surtout, l'intérêt du projet depuis plus de dix ans, c'est que ça permet d'avoir des acquisitions, des mises en valeur des fonds, et d'avoir des emprunts de documentaires, ce qui est le but à l'origine. Donc, les thématiques sont choisies chaque année. On est sept bibliothécaires du réseau à travailler là-dessus. La dernière thématique, c'était le vrai-faux, qu'on a dû interrompre pendant le confinement. Et puis, la prochaine thématique, ce sera le retour à la Terre. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, on est assez bien suivi sur le territoire. Les médias nous suivent aussi, le Dauphiné libéré, les radios. Et puis, c'est une action qui est très appréciée par tous les élus, quel que soit leur bord politique. Donc, on a des enseignants bénévoles qu'on ne rétribue pas. On les loge, on les nourrit, on les transporte. Mais ils ne sont pas payés, ils viennent là vraiment de façon bénévole. Et nous-mêmes, on ne compte pas nos heures, clairement. Voilà, donc vous reconnaissez sûrement certains noms, personnes un peu célèbres, Paul Ariès, Gaël Derive, Philippe Mérieux, François Raffin. Voilà, les gens connus. Tous les programmes et tous les cours sont évidemment accessibles sur le site web de la médiathèque CAPI. Et puis, je tiens mon chapeau à l'UP de Lyon, qui a été un peu notre marraine dans cette affaire-là. Ils nous ont accompagnés au début. On leur a débauché un certain nombre d'enseignants. Et l'UP de Grenoble, qui a aussi inspiré le modèle de cette action-là. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a assez peu de médiathèques qui organisent des universités populaires comme celle-ci. C'est une gestion très lourde, qui demande un solide bagage culturel, des recherches approfondies, des moyens importants, logistiques, de communication et beaucoup de temps. Par contre, les médiathèques, en règle générale, elles peuvent être facilement partenaires de réseaux de connaissances qui existent déjà, comme les universités pour tous, l'université ouverte, l'université tous âges, etc. Donc, c'est une solution plus facile sûrement à mettre en œuvre. Donc, on a fêté nos 10 ans en 2018. Chaque saison, on accueille à peu près 800 personnes dans la salle du conseil, avec une moyenne de fréquentation qui varie de 50 à 150 personnes. Comme je le disais, on demande aux enseignants d'enregistrer leurs cours, on les filme. On a environ une centaine de conférences en ligne qui sont accessibles depuis le portail des médiathèques. Donc, 6 000 vues en 2021. Voilà, j'ai terminé. Vous avez été plus rapide que ma musique. En fait, je n'ai même pas eu le temps de la déclencher. 7 minutes 36, bravo. Merci, Céline. Il y a déjà une question, je crois, il y en a. Oui, pour filmer ou enregistrer et mettre les vidéos sur YouTube, qui s'occupe de cette dimension technique ? Est-ce que c'est les équipes, les bibliothécaires ? C'est nous. Vous avez été coupés, vous nous avez quittés brusquement. Je ne vous vois pas, mais vous devez être quelque part. Il y en a, il y avait une question. Il y avait deux questions. Donc, une première, c'était, déjà, on vous félicitait pour ce super travail et on voulait vous savoir si on pouvait profiter de votre expérience et de vos contacts. Donc, c'est Vincent Delhomme. Oui, je suis là. Vous voulez savoir s'il pouvait… Bien sûr, il n'y a pas de souci. Tous les contacts qu'on a eus, ils sont sur le site de la CAPI. Il suffit d'appeler les profs. Donc, il y a leurs coordonnées qui sont visibles sur le site ? Non, elles ne sont pas visibles, mais si vous… Normalement, on a leurs titres enseignants. Tous les programmes sont téléchargeables sur le site de la CAPI. Et oui, c'est libre de droit. Comme un auteur, exactement pareil. Il suffit de les contacter. Vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube, voir si les sujets vous intéressent et puis prendre contact avec eux en disant « Vous êtes intervenu à l'UP. » Et bon, il y avait une deuxième question plus technique sur le matériel utilisé pour enregistrer les conférences. Bon, c'est une petite caméra digitale. Sûrement une Sony aussi. Merci. Merci. Merci.